Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de ce match, malheureusement, Olivier ? C'est un 0-0 qui ne nous satisfait pas, ça c'est sûr. On a eu du mal à enchaîner, on a bien vu, on s'est heurté à un mur, on est rentré dedans. Techniquement, ce n'est pas ce que j'attendais, manque de liant, j'ai l'impression qu'on ne se connaissait pas. Donc effectivement, on ne peut pas être satisfait de ça, et puis on s'est mis parfois en danger aussi, automatiquement, défensivement. Voilà, c'est un match assez triste, effectivement. Moi, je m'attendais à plus de peps, on a manqué de tranchants pour contourner une équipe comme ça, qui est à la fois athlétique et bien organisée. Il faut du tranchant, il faut de la vivacité. Il y a une ou deux occasions, mais on sent qu'il y a beaucoup de fébrilité en ce moment. Et ça, c'est de mon ressort, il faut que je trouve les mots, les actions, il faut que je trouve quelque chose. Parce qu'il reste encore des matchs et il y a l'heure de question qu'on soit en roue libre. Donc on va encore accentuer, accélérer là-dessus. Non, c'est frustrant, c'est frustrant parce qu'on a de la possession, on a le ballon, on est peu mis en danger. Et on a du mal, dans les 20 derniers mètres, à mettre l'équipe en difficulté parce qu'on n'a pas eu non plus d'occasion super franche. On a eu la possession, on a eu des situations, mais on n'a pas eu d'occasion. Donc on manque un peu de créativité et ça va aussi avec le manque de confiance au vu des derniers résultats. Mais voilà, il faut continuer à travailler et essayer de retrouver cette efficacité. C'est ça, ça manque de vie, cette équipe à ce moment. Manque de vie, oui, ça manque un peu de folie. Mais ça va avec le manque de confiance, il y a des jeunes joueurs devant. Donc forcément, quand on est dans un moment difficile, on tente peut-être moins les choses. Mais voilà, c'est à nous les plus anciens de continuer à mettre ces joueurs-là en confiance, leur donner des bons ballons et ça va revenir. Merci Jordan.